Cris, invectives et claquements de pupitres à l'Assemblée nationale dès la première minute du débat parlementaire sur la réforme des retraites. C'est ce qu'on vient de voir, comme prévu, c'est parti à fond de train avec un gros chahut des députés NUPES, furieux que leur motion référendaire ne soit pas mise au voie parce que le RN en a déposé une autre, que la présidence de l'Assemblée a organisé un tirage au sort et que la NUPES l'a perdue. Je vous passe le détail de la controverse qui n'a strictement, mais strictement aucun intérêt, mais qui a transformé l'hémicycle en chaudron bouillant. 40 minutes de hurlement, le ministre Olivier Dussopt, ça on ne l'a pas vu, empêché de prendre la parole. Suspension de séance, la présidente de l'Assemblée, ça on l'a vu, qui crie à la gauche, vous n'êtes pas dans une manif, mais dans l'enceinte de l'Assemblée, vous pensez qu'on va passer 15 jours comme ça ? Oui, répondent les députés NUPES en chœur. Et c'est la réalité, la guérilla parlementaire va se poursuivre jusqu'au 17 février ? Oui, c'est probable parce que les réflexes politiques ont la peau dure. Les Insoumis avaient promis de ne pas verser dans la caricature, de venir à l'Assemblée nationale pour un débat. Projet contre projet, jusqu'au bout des deux semaines de discussion, c'est ce qu'ils disaient il y a encore 15 jours. Ce n'est pas par l'Assemblée nationale qu'on gagnera sur ce sujet, ça me paraît une évidence, il faut que tous les gens qui nous écoutent le comprennent. On va aller vers une ferme opposition, mais avec la volonté que tout le texte soit examiné pour qu'il soit démonté. On ne va pas sombrer dans le crétinisme parlementaire. On sait bien que ce n'est pas là que va se dérouler le cœur de la bataille, parce qu'on n'a pas la majorité dans cet hémicycle. Pas de crétinisme, mais le résultat tient en quelques chiffres plus de 20 000 amendements déposés, dont 17 910 par des députés de la NUPES, plus de 13 000 par les Insoumis. – Amendements que vous avez consultés ? – En partie seulement, parce que je n'ai que deux yeux et qu'une seule vie. Alors dans ce que j'ai vu, il y a tout. Des amendements sérieux, enfin qui correspondent au programme de LFI, abroger la loi Touraine, rétablir la retraite à 60 ans, créer une cotisation exceptionnelle sur les dividendes, pas de pension inférieure à 1600 euros net, donner des trimestres de retraite aux bénéficiaires du RSA, aux détenus qui travaillent, aux étudiants qui ne travaillent pas, bon. Et puis à côté de ça, la bonne vieille obstruction avec des masses de textes du même modèle. Amendement 48 07, la loi ne s'applique pas en Guadeloupe, 48 09, elle ne s'applique pas en Martinique, 48 10 en Guyane, 48 14 à La Réunion, etc. Ensuite c'est l'index des métiers, amendement 61 71, la loi ne s'applique pas aux épiciers et primeurs, 61 76 aux boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers, jardiniers et maraîchers, aux ouvriers du bâtiment, professeurs des écoles, agents de sécurité privés, conducteurs de véhicules, etc. LFI réclame aussi la création d'un régime spécial pour les soudeurs. Et puis par centaines, des demandes d'études ainsi formulées dans un délai de trois mois après la promulgation malheureuse de la présente loi ou de la funeste réforme, rédaction qui n'a pas de sens si une majorité de députés jugent cette loi funeste. Elle ne sera ni votée ni promulguée mais le temps consacré à la procédure ou à des amendements ineptes comme ceci, c'est du temps perdu pour la discussion, le débat proprement dit, ce que soulignent les députés des autres groupes interrogés tout à l'heure à l'Assemblée par Louis Amard et Anaïs Recouli. Mais moi j'attends que la NUPES retire ses 20 000 amendements pour qu'on puisse arriver à l'article 7, c'est-à-dire à l'article qui intéresse les Français. En commission avec seulement 5 000 amendements, ils sont seulement arrivés à l'article 2. Il faut arriver à l'article 7. Bon, vous faites le calcul, il y a un gros problème là. Et c'est un problème organisé par la NUPES. Personne ne va obstruer. En fait, ce que tout le monde doit comprendre, c'est que les amendements, c'est du temps de parole. Et c'est la possibilité de revenir sur un sujet et donc de maîtriser le temps. Moi je ne souhaite pas que nous souhaitions de l'obstruction au sens où nous établirions d'aller au bout du texte. Je souhaite au contraire qu'on puisse voir tous les articles pour montrer leur toxicité. Quelle est la différence entre s'opposer et obstruer ? L'obstruction fait partie des modalités parlementaires d'opposition. S'ils veulent encombrer le débat, ils l'encombreront. S'ils veulent parler des sujets essentiels, évidemment la majorité y est totalement prêt. C'est une bataille forcément stérile ? Oui, qui n'a qu'un seul but, montrer au dehors, et alors que le mouvement social continue, et avec une journée de mobilisation demain, montrer au dehors qu'on est très opposé et très en colère, quitte à sombrer, comme le disait Ruffin, dans ce qu'il appelait lui-même le crétinisme parlementaire. Ce qui est quasiment sûr, c'est que tous les amendements ne pourront pas, c'est sûr, ne pourront pas être étudiés, débattus d'ici le 17 février. Que se passe-t-il alors ? Alors, les amendements, ils peuvent être retirés par ceux qui les ont déposés en bloc ou un par un, etc. Chacun a la maîtrise de ses propres amendements. L'enjeu, c'est l'examen de l'ensemble du texte, c'est 20 articles, et un article important, enfin central, l'article 7, qui prévoit le recul de l'âge d'ouverture des droits pour une retraite à taux plein à 64 ans, l'article 7. Mais si on respecte, si on tient tous les amendements qui ont été déposés, si on discute de chacun, évidemment, on n'arrivera jamais à l'article 7, sachant que les débats doivent obligatoirement s'achever le vendredi 17 février, vendredi en 8 à minuit, et à ce moment-là, le débat parlementaire s'arrête. Et donc le texte tel quel, initial, sera envoyé au Sénat ? S'il n'y a pas, fin de l'examen en temps et en heure, et vote par l'Assemblée nationale.